Le prosédium y a déjà pris place, je crois que dans les minutes qui suivent, le temps sera donné pour la suite du forum. Et voilà, donc tous les participants, eux aussi, ont chacun regagné sa place dans la salle. Adam. Nous sommes en train de vous indiquer les procédures, et donc on n'est pas au moment des motions de procédures, c'est après dans les travaux. Mais là, on vous décline la façon de s'organiser. Merci. Merci Madame la Présidente. Chers participants, Mesdames et Messieurs. Je vais vous donner lecture du règlement intérieur du deuxième forum national inclusif. Chapitre premier de disposition générale. Article premier. Le présent règlement intérieur détermine les modalités de déroulement du deuxième forum national inclusif. Article 2. De l'objet du forum. Le deuxième forum national inclusif a pour objet d'évaluer le niveau de mise en œuvre des 74 résolutions issues du premier forum national inclusif, d'analyser la pertinence, l'efficacité et la cohérence de ces résolutions, et leur mise en œuvre par rapport aux réalités de notre pays. De relever les insuffisances de la mise en œuvre de ces résolutions, et enfin de formuler les recommandations d'amélioration. Article 3. De la qualité des participants sont considérés comme participants au deuxième forum national inclusif, les représentants de couilles sociales nommément et régulièrement mandatées, par leur base, ou des personnes nommément invitées en cette qualité par le comité d'organisation. Article 4. De la protection des participants. Aucun participant ne doit être inquiété ni poursuivi pendant et après le deuxième forum national inclusif pour les opinions émises au cours de ces assises. Chapitre 2. Des organes du deuxième forum national inclusif. Article 5. De la composition des organes. Les organes du deuxième forum national inclusif sont l'Assemblée plénière, le Présidium et le comité d'organisation. Article 6. De l'Assemblée plénière. L'Assemblée plénière comprend tous les participants du deuxième forum national inclusif. Elle est chargée de Adopter le programme des assises et le règlement intérieur du forum. Mettre sur pied le Présidium. Analyser, discuter, adopter les points inscrits à l'ordre du jour. Adopter la synthèse des travaux des assises. Adopter les résolutions et recommandations du forum. Article 7. Les travaux du forum sont dirigés par le bureau du comité d'organisation jusqu'à la mise en place du Présidium. Article 8 du Présidium. Le Présidium est l'instance dirigeante des débats et des travaux du deuxième forum national inclusif. Article 9. Du mode de désignation du Présidium. Les membres du Présidium sont désignés par consensus par l'Assemblée plénière. Article 10. De la composition du Présidium. Le Présidium est composé de 22 membres. Un Président. Un Premier Vice-président. Un Deuxième Vice-président. Un Troisième Vice-président. Et un Quatrième Vice-président. Un Rapporteur Général. Un Rapporteur Général Premier Adjoint. Un Rapporteur Général Deuxième Adjoint. un rapporteur général 3e adjoint, un rapporteur général 4e adjoint et de 12 conseillers. Le vice-président assiste le président et le supplé en cas d'absence ou d'empêchement dans l'ordre hiérarchique. Le rapporteur général est le porte-parole du deuxième forum national inclusif. Il est chargé de coordonner la prise de notes des débats et de la présentation de synthèse des travaux. Les rapporteurs généraux adjoints sont chargés, sous la supervision du rapporteur général, de la prise de notes de l'élaboration. Le président soumet à l'Assemblée plénière le projet du programme du forum pour examen et adoption. Les questions non inscrites dans le programme, mais soulevées par l'Assemblée plénière, peuvent être prises en compte. Article 13 des interventions Seul le président des séances accorde la parole aux intervenants dans l'ordre de leur inscription. Toute intervention ne peut être interrompue que par lui. En dehors des présentations de grands thèmes faits par les membres du comité d'organisation, aucune intervention ne peut excéder cinq minutes. Article 14 des points de discussion Le président fait la synthèse sur une question en discussion à la fin de chaque liste d'intervenants et soumet la question pour délibération consensuelle ou par vote. En cas de vote, l'adoption de la question soumise à la délibération est acquise à la majorité simple de voix exprimée par les participants présents. Aucune procuration n'est admise. Article 15 des procès verbaux Les débats donnent lieu à un procès verbal in extenso consigné dans un registre au secrétariat du comité d'organisation du forum. Article 16 des synthèses La synthèse des débats est rédigée à la fin de chaque journée par le rapporteur général et présentée à la séance prochaine pour adoption. Article 17 des motions Les motions acceptables par le président pouvant suspendre une intervention sont par ordre de priorité la motion d'ordre, la motion de procédure et la motion d'information. Tout auteur d'une motion qui sort du cadre de celle-ci pour intervenir dans le fond du sujet est rappelé à l'ordre par le président de séance. En cas de persistance, le président de séance lui retire la parole. Chapitre 4 de la discipline Article 18 des sanctions Tout participant au deuxième forum national inclusif est tenu pour le bon déroulement des travaux de se conformer aux prescriptions du présent règlement intérieur. Tout refus d'obtemporer Tout acte de perturbation ou toute obstruction peut entraîner suivant les cas suivants Le rappel à l'ordre Le refus ou le retrait de la parole L'exclusion temporaire de la séance perturbée L'exclusion définitive des liens du forum En dehors de l'exclusion définitive qui est prononcée par le président Les autres sanctions sont de la compétence du président de séance Article 19 du badge Le badge de l'accès au lieu et à la salle du deuxième forum national inclusif est subordonné à la présentation d'un badge réglementaire présenté à chaque fois à l'entrée. Des contrôles inopinés de la qualité des participants peuvent être ordonnés dans la salle par le président en cas de suspicion. Chapitre 5 des décisions Article 20 de l'exécution des décisions du deuxième forum national inclusif Les décisions du deuxième forum national inclusif prises par consensus ou par vote sont selon les cas exécutoires par le gouvernement et les organes de suivi. Elles sont publiées au journal officiel de la République. Article 21 du vote et de la procédure Autant que faire se peut, le consensus doit être privilégié. Les questions sur lesquelles le consensus n'est pas obtenu peuvent faire l'objet d'un vote à main levée ou à bulletin secret. L'adoption des questions soumises au vote est acquise à la majorité simple de voix exprimée. Aucune procuration n'est autorisée. Chapitre 6 des dispositions diverses et finales Article 22 du recours à une expertise extérieure Le deuxième forum national inclusif peut, en cas de nécessité, faire appel à toute personne physique, morale, compétente, susceptible de l'éclairer sur tous points en discussion. Article 23 des langues du forum Les participants peuvent intervenir en français ou en arabe. Les documents de travail sont également traduits dans ces deux langues. Article 24 de la diffusion des débats Les débats du forum sont retransmis en direct par la radio et la télévision nationale. Fait un diamètre à l'œuf, les participants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais demander aussi au rapporteur de nous donner la liste du présidium qui est désigné par consensus. Merci. Je vais juste répéter la liste des 22 membres du présidium qui ont été désignés par consensus. Présidente, Mme Mariam Mamannou. Premier vice-président, M. Payimi Padake Albert. Deuxième vice-président, Mahamad Al-Lahu Tahir. Troisième vice-président, Samir Adam-Annour. Quatrième vice-présidente, Mme Lidi Beasunda. Rapporteur général, Gimé Aravi. Rapporteur général, premier adjoint, Dr Jacques Laungamay. Rapporteur général, deuxième adjoint, Brice Mbaimou. Rapporteur général, troisième adjoint, Rouhaïa Oumar Al-Mahi. Rapporteur général, quatrième adjoint, Amal Kher Djibrin Souleyman. Les conseillers, Iyana Douze. Premier conseiller, Managhi Tolkain Bertin. Deuxième, Mohamed Salih Maki. Troisième, Abakar Outhmane Djamé. Quatrième, Ahmad Umar Ahmad. Dr. Idriss Saleh Bachar. Mme Amina Ehemir Torna. Maitre Jean Bernard Padaré. Abraïm Ben Seïd. Mme Clarisse Naïla. Bichara Ahmed Saleh. Badanou Daïgu. Et enfin, Mohamed Bichara. Donc voilà, présenté le règlement intérieur qui définit les règles du jeu du forum. C'est vraiment classique. Il n'y a rien de nouveau. Et ensuite, on vous a décliné la liste des membres du Présidium qui ont été désignés par consensus. Donc nous proposons de suspendre la séance pour laisser les participants vaquer à leurs obligations religieuses et aussi déjeuner avant de reprendre à 14h30 précises, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous voulez continuer ? Ok, donc on fait la pause, on reprend à 14h30. S'il vous plaît, nous prions en résistance de laisser les casques et les écouteurs sur place, s'il vous plaît, en sortant. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada